Écoutons, frères et sœurs, la lecture de la Bible. Je ferai une lecture au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 22. Tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes passaient leur temps à dire et à écouter des nouvelles. Et Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée, les temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Et je vous invite à chanter dans le cantique Louanges et prières, le cantique 175, les deux strophes. Levez-vous et chantons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les gens viennent beaucoup moins, ils ont tort, mais ils viennent moins, parce qu'ils pensent que la religion transmet des dogmes, des doctrines absolument incroyables. Vous savez, beaucoup de nos contemporains, de nos familles disent, oui, mais enfin, la Trinité, comment peut-on la comprendre ? Je dis toujours que dans un dialogue à la radiofréquence protestante avec un musulman, nous parlions de Dieu, et il m'a dit, les musulmans, nous sommes tout à fait comme les chrétiens en ce qui concerne la Trinité. J'ai dit, quoi ? Il a dit, oui, nous n'y comprenons rien. La Trinité, l'incarnation, la rédemption, et s'il y avait un Dieu tout-puissant, comment permettrait-il les tsunamis, les glissements de terrain, les cancers, les morts, les drames, les conflits conjugaux ? Un enfant sortait de l'école du dimanche en disant, la foi, c'est croire des choses dont on sait très bien qu'elles ne sont pas vraies. Le philosophe Comte Sponville, j'aime aussi à m'en souvenir, que je rencontrais dans un studio de la radio, disait, Dieu qui fait verser les autocars dans les ravins, Dieu qui dirige tout, n'est pas une idée crédible, acceptable. Alors je lui disais, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée de Dieu aussi dramatique. Il a dit, il n'y a pas d'autre Dieu, et d'ailleurs, il n'existe pas. Alors, ne dites pas, parisiens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, vous bloqueriez la conversation, ce que Paul n'a pas fait sur l'arrêt au page. Je vous propose de dire, parisiens, je vous trouve à tous égards plein d'une grande spiritualité. Parce qu'il est vrai que de nos jours, nos contemporains n'ont peut-être pas le vocabulaire pour l'exprimer et craindraient de le dire à ceux dont ils savent que ce sont des piliers d'Église. Mais nos contemporains ont cette réflexion sur cette présence, cette transcendance, cette espérance, cette force, cet élan qui est en nous, dans les autres, et qui fait que nous ne sommes tout de même pas des bêtes. Alors, il me semble que si je veux, à la manière de Paul, entrer dans la réflexion de nos contemporains, je leur dirais, si vous avez des problèmes, comme nous les avons d'ailleurs, avec le mot Dieu, tel que quand Sponville le décrit et tel qu'il dit qu'il n'existe pas, ce à quoi je ne peux manquer que de l'approuver, je dirais donc, voyez comme Paul présente les choses à Athènes, il dit, Dieu, c'est celui qui donne à tous la vie. Et cela, voyez-vous, cela peut intéresser tout le monde, bien sûr, car la vie n'est-elle pas notre préoccupation fondamentale qui fait que toutes nos autres préoccupations sont secondaires par rapport à cette vie qui monte en nous ? Donc, Paul dit, mais sa source, c'est Dieu. Si vous ne voulez pas dire Dieu, dites la nature, alors mettez quand même un N majuscule. Dieu donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il répète quelques lignes après. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je dirais donc, si vous sentez qu'une force monte en vous, qu'un dynamisme créateur est là en votre âme, n'est-ce pas une preuve de la présence de Dieu ? Lorsque nos contemporains nous disent, mais prouvez-nous Dieu ! Eh bien, je me demande si ce n'est pas une sorte de preuve de dire, cette capacité que vous devez constater, comme tout le monde, de vous lever et de marcher, ce matin, malgré le froid, frères et sœurs, vous vous êtes levés, vous vous êtes habillés, vous avez affronté tout et vous êtes venus. Et du lundi au samedi, c'est quelquefois plus dur encore que le dimanche. Une force ne monte-t-elle pas en nous ? D'où vient-elle ? Alors, si vous répondez, cette force vient de moi, c'est ma force, c'est mon courage, c'est ma capacité. Je dirais, peut-être que vous êtes un peu prétentieux quand même, parce que cette force qui monte en vous, elle est en vous, elle n'est pas sans vous, mais elle est plus que vous. Et lorsque vous en manquez, ne constatez-vous pas que vous pouvez néanmoins toujours à nouveau la puiser parce qu'elle est inépuisable, parce que, voyez-vous, elle descend, il faut descendre très profond pour en trouver la source, la source qui est en Dieu. Lorsque nous affrontons les difficultés de la vie, les angoisses, les souffrances, ne sentons-nous pas en nous la capacité de tenir le coup, néanmoins, parce que, dit Paul, voyez-vous, Dieu donne à tous la vie, la respiration, toutes choses, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Lorsque nous avons des occasions de stress, de colère légitime, de haine parfaitement compréhensible, ne sentons-nous pas qu'un apaisement monte en nous et nous redonne, comment disait Paul, en lui, nous avons la respiration et nous pouvons continuer néanmoins à respirer comme des enfants de Dieu. Lorsque nous avons en nous ces sentiments de mépris, d'agressivité, de vengeance, bien compréhensible et bien légitimes, ne sentons-nous pas qu'un esprit, une respiration de fraternité monte en nous alors que nos contemporains ne le méritent pas. C'est clair. Et que néanmoins, à cause de cette présence qui est en nous, qui n'est pas sans nous, mais qui est plus que nous, nous pouvons garder ce sourire, comme en disait Paul, cette vie, cette respiration, ce mouvement, cet être, cet élan, ce souffle, cette force qui nous dépasse, qui est au fond de nous, qui est en nous, qui n'est pas sans nous et qui est plus que nous et qui nous donne finalement une nouvelle façon alors de voir le monde, de voir la vie, de voir les autres, de nous voir nous, une manière alors d'envisager des possibilités nouvelles, inattendues, que notre spiritualité ordinaire, excellente, mais ordinaire, ne permet pas. N'y a-t-il pas en nous plus que ce que notre nature, notre spiritualité habituelle nous donne ? Dieu. En parlant ainsi, Paul, me semble-t-il, combattait, sans le dire, les blocages des Athéniens. Combattons les blocages des Français. Lorsqu'ils disent « Je ne suis pas croyant parce que je ne peux pas croire en un Dieu maître du monde. Parce que je ne peux pas croire que le matin de Pâques, un cadavre couché dans le noir de sa tombe s'est levé à traverser son caveau pour sortir à travers la pierre. Je ne peux pas croire cela, donc je suis incroyant. les interventions du Tout-Puissant sont si rares et si déconcertantes que je ne peux pas y croire. Ne pouvons-nous pas leur parler de cette présence dont parle Paul qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose, la vie, le mouvement et l'être et qui n'est pas l'adhésion à des doctrines, à des dogmes que vous ne pouvez peut-être pas croire, mais saisir en soi cette présence que les théologiens appellent le Saint-Esprit et dont Paul dit ne donne-t-elle pas la respiration ? Plus tard, on dira le Saint-Esprit, c'est le souffle. Parce que voyez-vous, pour nos contemporains comme pour nous-mêmes, parler de la présence permanente du Dieu Tout-Puissant, présence paternelle de Dieu est fréquemment source d'anxiété. Un père qui voit ce que je fais, qui voit tout ce que je dis et toutes les attitudes que je prends est bien inquiétant. J'ai compris que le fameux psaume qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètre toutes mes voies car la parole n'est pas sur ma langue que déjà Éternel, tu la connais entièrement. » Eh bien, pour le contemporain, c'est très angoissant tant il est vrai que la présence d'un Dieu bienveillant et de grâce est une idée qui est en dehors de la connaissance de chacun et peut-être même de nous-mêmes. Un Dieu dont ces quatre lettres signifient culpabilité, un Dieu que l'on imagine bien à tort, focalisé sur nos manquements, focalisé sur notre finitude, comme un comptable du trésor qui vient faire un relevé fiscal chez vous sans rien laisser passer. Un Dieu horrifié par nos attitudes toujours insuffisantes, toujours mauvaises, toujours coupables du péché. Un Dieu horrifié par nos divorces, par nos idées habituelles. un Dieu devant lequel, et c'est ce que les gens s'imaginent, il faudrait toujours se reconnaître pécheur. Un Dieu qui finalement est comme un étranger dans le monde des hommes qui ne nous aident plus à vivre. Un Dieu qui ne nous aide pas. Alors qu'en réalité, nous savons bien que Dieu est celui qui, comme dit Paul, nous donne la vie, la respiration, toutes choses. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est pas nouveau. L'auteur du psaume 1, le premier psaume, commence en nous disant avec Dieu, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau claire et qui peut puiser ses racines dans cette eau claire. Il puiser la vie et donner ses fruits et son feuillage en la saison. Un arbre magnifique, épanoui, parce qu'il puise en Dieu sa vie, puisqu'il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Paul Tillich disait au nom, au lieu de prendre l'image de l'eau, il prenait l'image du terreau dans lequel vous pouvez planter des fleurs pour qu'elles puisent là leur sève et qu'elles soient magnifiques. Un Dieu qui nous permet d'affronter les forces de mort, ces forces mauvaises qui nous agressent, qui nous tirent vers le bas, qui nous dépriment, qui nous humanisent. Un Dieu de vie, un Dieu qui nous rend humains, enfants de Dieu. Alors, comment prier ? Souvent, on nous suggère de demander à Dieu, puisqu'il est tout-puissant, de faire un geste et de s'occuper tout de même un peu plus des malheurs de ce monde. Ne faites pas cela parce que Dieu vous répondrait « Mais l'esprit que je fais monter en toi, le dynamisme créateur que je te renouvelle, la fraternité, l'apaisement, la respiration que je te donne, ne te permet-elle pas, toi, d'agir avec tous les autres hommes de bonne volonté pour créer, justement, ce monde meilleur, ce n'est pas Dieu qui fait les choses tout seul, quand Sponville disait « Ce Dieu-là n'existe pas. » C'est nous qui faisons les choses avec cette présence de Dieu. Lorsque Jésus disait aux disciples « Ne renvoyez pas la foule qui a faim, donnez-lui vous-mêmes à manger, mais nous n'avons rien. » Mais si, vous avez ce qu'il faut et les disciples, relisez le récit, leur donnent effectivement eux-mêmes le pain que Jésus a fait multiplier parce qu'il donne la vie et toute chose. La prière se fait alors méditation, prise de conscience paisible de cette présence de Dieu en nous, dans les autres, dans les parisiens, dans tous les hommes de notre monde, cette présence de vie et de respiration. Regardez paisiblement un instant le soir le monde avec le regard de Dieu, avec le regard que Jésus nous a fait connaître, nous a révélé, qui fait que nous pouvons voir notre vie et celle des autres avec ce regard même de Dieu qui sait que la force qu'il nous donne dépasse toutes les forces mauvaises qui nous tirent vers le bas, nous rendre compte dans une méditation sereine, souriante, courageuse et forte de cette éternelle activité créatrice de Dieu qui nous rend responsables, qui nous conscientise, qui nous mobilise, qui nous motive en même temps qu'elle nous apaise. Car voyez-vous, frères et sœurs, Dieu est celui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada